Il y a des quartiers qui sont complètement rasés, et les bombes continuent de tomber au quotidien. Même, je crois, Blinken a dit, il faudrait peut-être que vous utilisez des bombes plus petites. Oui, j'ai vu ça. Quand même. Donc, analyse de ces 30 derniers jours et de la réaction au-delà du fait qu'elle ne respecte aucun critère humanitaire. Déjà là, on voit que déjà la première semaine, c'est intéressant de voir que la première semaine, durant la première semaine, c'est-à-dire entre le 7 et le 14 octobre, il y avait en même temps une bataille dans le secteur de Rabotino en Ukraine. Et les Ukrainiens déclaraient qu'ils étaient bombardés avec intensité par les Russes. Et ils recevaient 25 bombes. Ils ont reçu 25 bombes par... Comment ? Par jour. 25 bombes par jour. Ils ont dit, on est bombardés. C'est un bombardement intense. Et dans la semaine du 7 au 14 octobre, les Israéliens ont lancé 6 000 bombes. C'est-à-dire, grosso modo, 1 000 bombes par jour. Alors, le territoire est plus grand que Rabotino, etc. Mais enfin, quand même, les Israéliens se sentent bombardés avec intensité, avec 25 bombes par jour. Et là, les Israéliens, pendant la même semaine, lâchent 1 000 bombes par jour sur Gaza. De manière indiscriminée, ils lâchent des bombes. Est-ce qu'il y a une stratégie militaire de où on lâche des bombes ? Ou c'est juste aller, on fait tout péter ? Tant qu'analyste militaire... Oui, il faudrait... Pour faire l'analyse plus pointue, il faudrait savoir exactement où sont tombées les bombes. Mais disons que, en regardant ce qu'il y a, on peut dire que non, il n'y a pas... On n'est pas du tout dans un bombardement... D'abord, on n'est pas dans un bombardement de précision. D'abord, il faut savoir qu'un officiel israélien a déclaré qu'on abandonnait l'idée de faire des tirs de précision pour appliquer les tirs de destruction. Et là, on était dans cette même semaine, d'ailleurs, du 7 au 14 octobre. Il a dit qu'on abandonne... Et c'est un journal, c'est le Daily Mail ou le Telegraph, en Grande-Bretagne, qui a évoqué cette déclaration d'un officiel israélien qui disait « Nous abandonnons les tirs de précision pour les tirs de destruction. » Donc, tu vois, ils le disent ouvertement. Donc, on est là... On est dans un cas de tir de destruction. Et donc, quand on dit qu'on renonce à la précision, c'est-à-dire qu'on renonce à la discrimination des cibles, ça veut dire qu'on renonce à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, ce que tu as dit avant. Puis, il y a eu des déclarations, même pire que ça. Les Palestiniens, c'est des sous-humains ou des animaux, des gens assez haut placés. Enfin, je veux dire, on a tout... Tu sais, ils ont ouvert l'ICC, une procédure contre Vladimir Poutine, par exemple. Là, on a vraiment absolument tous les éléments qui sont donnés comme ça gratuitement et ouvertement. Et donc, j'ai entendu dire qu'il y avait quelque chose qui allait commencer. Mais là, on a tout le matériel pour emmener ces gens à terme quelque part ou ça ne marche pas comme ça ? C'est une bonne question que tu poses. Concernant Vladimir Poutine, donc, il a été accusé d'avoir enlevé 6 000 enfants, je ne sais pas quoi. Oui. Alors, il y a des journalistes américains qui ont retrouvé ces 6 000 enfants en Russie et qui les ont vus dans des hôtels. Des camps aussi ? Non, des hôtels. Des vacances. Oui, oui, c'est des complexes de vacances avec hôtels, etc., où ils apprennent à faire de la musique. Parce qu'en fait, on a tiré ces enfants de la zone de guerre, de la région de Donetsk, on les a écartés du champ de bataille en réalité. Et les parents le savaient très bien. Donc, en fait, l'accusation, comme Vladimir Poutine... D'ailleurs, je suis surpris parce qu'on aurait pu trouver d'autres trucs pour l'accuser, mais on l'accuse de ce crime-là qui est probablement le plus farfelu qu'on puisse trouver parce qu'on sait où sont ces enfants, on connaît les conditions dans lesquelles ils sont allés, etc. Donc, ça m'a surpris que si on avait voulu faire une action, comme Vladimir Poutine, on aurait pris, il y aurait certainement d'autres crimes de guerre qui sont sans doute beaucoup moins explicables, beaucoup moins... Tandis que là, on voit que ce n'est pas du tout un crime de guerre. Bref. Mais effectivement, la comparaison est bonne parce qu'on fait sur une base de quelque chose d'extrêmement futile une accusation contre Vladimir Poutine. Et on a, en Israël, depuis des années d'ailleurs, parce que... Pas nouveau. Quand on regarde entre 2008 et septembre 2023, la bande de Gaza a été bombardée presque en continu, si j'ose dire. Et on comptait pendant cette période-là 6 000 morts palestiniens et près de 150 000 blessés qui ont été faits pendant cette période. Donc, on n'est pas... Les Israéliens ne sont pas à leur coup d'essai dans ce truc-là. Et puis, j'ai essayé de retrouver encore les morts depuis 1948 parce que pour faire la comparaison, on arrive à plus de 100 000 morts du côté palestinien. Et puis, alors, du côté israélien, on est dans des chiffres vraiment minimes, j'entends. En comparaison, il y a un ratio qui t'as pu établir. Non, mais je suis en train de le faire. Je suis en train de travailler dessus. Mais grosso modo, on pourrait dire que si on prend depuis... Parce qu'il y a eu encore des actes de terrorisme assez nombreux dans les années 70-80. Dans Cisjordanie, notamment. Oui, enfin, j'ai compris à Israël. Donc, il y a eu pas seulement de victimes à ce moment-là. Donc, on est dans un ratio de 1 à 10 pour la période qui va, grosso modo, de 1948 à... Mais de nouveau, les chiffres sont difficiles à établir parce qu'on mélange avec la guerre, les guerres israélo-arabes. Ce ne sont pas des guerres avec les Palestiniens. Donc, la guerre contre les Palestiniens est différente parce que quand l'Égypte a attaqué sur le Sinaï, il y a eu des Israéliens morts, etc. Mais ils n'étaient pas en guerre quand ils étaient palestiniens. Donc, il faudrait faire un calcul plus fin. Mais grosso modo, on arriverait à un ratio de 1 à 10 pour la période qui va jusqu'en début des années 2000. Et puis, entre 2008 et 2023, pour Gaza, on a un ratio de 20 à 1, c'est-à-dire 20 Palestiniens tués pour 1 Israéliens tués. Mais en général, tu parles là de civils ou des militaires ? Ou tout le monde ou l'est ? c'est compliqué parce que le côté palestinien, c'est difficile de savoir si ce sont des civils ou des militaires parce qu'on est avec une population qui est en résistance. Et il ne faut pas oublier que les Palestiniens ont le droit... Ça, c'est important parce que de nouveau, personne ne le dit. Mais la résolution 4530 de l'Assemblée générale des Nations unies de 1990, décembre, sauf février 1990, autorise les Palestiniens à résister à l'occupation israélienne par tous les moyens à leur disposition y compris la force armée. Y compris la force armée. Donc ça veut dire que le droit aux Palestiniens de se battre est légitimement accordé. Mais ça veut dire aussi que c'est une population en principe qui se bat. Parce que le Hamas, il y a aussi des femmes d'ailleurs qui se battent. Enfin, pas seulement le Hamas d'ailleurs parce qu'il y a les autres aussi. Donc ça devient difficile de distinguer civils et militaires. Ça, il faut le dire aussi. C'est là où normalement les bombes ne sont pas la solution. C'est là où normalement si on voit qu'on ne peut pas agir en fonction du droit, eh bien il faut agir sur un plan plus politique et c'est là où il y a d'autres paquets de solutions parce que la réponse au terrorisme c'est pas automatiquement les frappes aériennes. ça semble pas être très efficace. Alors c'est pas du tout efficace et d'ailleurs je disais tout à l'heure que depuis la fermeture de la bande de Gaza en 2007, les Israéliens menaient grosso modo une opération par année contre la bande de Gaza. Et dans un journal israélien, il y avait un analyste qui posait la question qui disait on fait une opération par année sur la bande de Gaza puis il y a toujours les mêmes problèmes qui se posent donc il faut vraiment se poser la question de savoir si nos opérations sont efficaces ou pas. Et donc effectivement de nouveau on est dans une question de stratégie comme même les Israéliens se posent. Ils se disent mais est-ce que vraiment on est sur le bon chemin ? On tue des gens, ils sont pas contents, on s'en fait des ennemis toujours plus acharnés donc on résout pas le problème. On fait que l'aggraver au fur et à mesure du temps. Oui. On parlait des tunnels, beaucoup il y a des fantasmes sur les capacités du Hamas du coup aussi. Peut-être il y a aussi cette vision de l'Israël tout puissant au service de renseignement absolument infaillible. Donc il y a aussi une perception mondiale qui change mais le Hamas a-t-il réellement une chance ? Parce que là moi ce que j'entends c'est que c'est une volonté d'aller jusqu'au bout de la part des Israéliens et personnes qui vont les arrêter. Enfin les Etats-Unis ne les arrêteront pas. Pour moi c'est eux qui décideraient vous ne déciderez pas. Qu'est-ce qui va se passer là ? Les bombardements vont continuer jusqu'à... Je n'ai pas de boule de cristal alors ça je ne peux pas dire. Je ne sais pas ce que vont... Mais tu verrais un autre... Par exemple la communauté internationale notamment les pays arabes pouvoir avoir un mot à dire dans une fin ou dans un changement de dynamique ? Eh bien Netanyahou a donné la réponse à ce truc-là. Il a dit qu'il continuerait l'opération même s'il doit défier le monde entier. Y compris les Etats-Unis. Il n'a pas dit ça comme ça. Je te répète ce qu'il a dit. Il a dit nous le ferons même s'il faut défier le monde entier. Voilà ce qu'il a dit. Pour eux c'est existentiel. Enfin pour lui. Je ne pense pas qu'il comprenne... Je ne pense pas qu'il pense que c'est existentiel parce que le Hamas n'est pas en mesure de menacer l'existence d'Israël. Donc ça c'est une évidence. Par contre il pense que c'est l'occasion de se débarrasser du Hamas. Alors à partir de là le problème qu'il y a c'est que si on avait une approche rationnelle de la question palestinienne et même même si on l'angle on le regarde sous l'angle de la lutte contre le terrorisme. Donc je prends la question purement terroriste. Je ne prends même pas la question politique deux Etats etc. Mais sous l'angle terroriste. Maintenant si on me donnait si tout d'un coup M. Netanyahou me disait M. Beau c'est à vous de prendre en main la question pour éliminer le terrorisme mais vous avez carte blanche je pense qu'on peut l'éliminer en 24 heures mais pas parce que on applique une autre logique dans ce cas là et on applique on empêche le terrorisme on fait du contre-terrorisme c'est à dire qu'on empêche le terrorisme on va on va on va on va leur faire comprendre que ça que enfin bref on peut entrer dans les détails ici mais des canaux de communication en fait par exemple par exemple voilà mais ce que je veux dire c'est qu'il serait possible d'arrêter le terrorisme instantanément la question est est-ce que vraiment les israéliens ont envie d'arrêter le terrorisme c'est ça la question qui se pose ou est-ce qu'ils ont envie d'éliminer les terroristes parce que jusqu'à maintenant ils ont appliqué une stratégie d'ailleurs qui est grosso modo la même que celle que les occidentaux ont appliqué en Iran en Afghanistan etc c'est toujours la même chose on détruit donc en fait on tue on combat pas le terrorisme on combat les terroristes et on détruit pas ceux qui ont l'homme terroriste non bon mais ça c'est un détail ou ceux qui agissent avec des méthodes de terrorisme peu importe là dessus c'est pas la question de nouveau on combat des terroristes pas le terrorisme on combat les porteurs d'armes on combat pas le phénomène n'est-ce pas le combattre le phénomène terroriste exige une approche beaucoup plus pointue beaucoup plus fine plus stratégique ici on combat le terrorisme de manière tactique c'est-à-dire que l'idée c'est qu'à la fin quand il n'y a plus de terroristes il n'y a plus de terrorisme c'est ça l'idée le problème c'est que il y a des palestiniens qui sont en dehors de Palestine et il y a des qui sont en dehors d'Israël qui sont en dehors et que ceux-là eh bien ils deviendront terroristes parce que ils verront que la situation dans laquelle on les a placés est injuste donc penser qu'on va éliminer le terrorisme en éliminant le terrorisme est une variante simpliste du terrorisme c'est valable si on a un petit groupe alors c'est ce qu'avaient fait les français par exemple avec un groupe comme Action Directe dans les années 80 ou 70 alors c'est un tout petit groupe il y a il y a une dizaine de personnes dedans on sait qu'ils sont une dizaine on sait que quand ils seront tous morts le truc c'est fini il n'y a aucun soutien politique il n'y a aucun soutien populaire il n'y a rien il n'y a pas d'idéologie voilà donc là on fait du terrorisme mais c'est le terrorisme j'entends en termes de lutte contre le terrorisme c'est vraiment le bas de gamme c'est le truc de départ si j'ose dire on élimine les terroristes plus de terrorisme ce qui m'avait frappé d'ailleurs en 2015 quand il y a eu cette vague d'attentats terroristes on a eu tous ceux qui avaient participé à la lutte antiterroriste dans les années 80 contre Action Directe qui sont venus pour apporter leur solution on est sur des gens qui étaient sur des planètes ils n'avaient rien compris à ce qu'ils avaient fait tout simplement on a affaire à des crétins ils ont combattu les terroristes en 80 sans vraiment tellement réfléchir c'était pour eux d'ailleurs ils les ont c'est intéressant de voir comment ça s'est fait en France on a combattu le terrorisme dans les années 80 avec les moyens du grand banditisme donc on a traité le terrorisme exactement comme un phénomène de droit commun en réalité alors que et ça se justifiait avec Action Directe parce qu'il tenait plus du grand banditisme que du mouvement politique et ça aurait été impossible à la même époque d'appliquer la même stratégie aux Brigades Rouges parce que les Brigades Rouges étaient un mouvement beaucoup plus politique avec des structures politiques avec un soutien politique avec un soutien populaire pas si fort que ça mais quand même suffisamment grand pour que on puisse pas isoler un noyau de 10 personnes qu'on élimine et puis le problème est réglé donc les Italiens ont été à peu près les seuls à avoir combattu le terrorisme de manière efficace le moyen n'était pas très orthodoxe mais ils ont combattu c'est à peu près le seul pays européen qui a réussi à comprendre mais parce que ils ont aussi une manière de penser qui était plus comment dire qui est moins orthodoxe que les autres voilà et ils sont arrivés mais les occidentaux des pays du nord de l'Europe on est jamais arrivé à comprendre parce qu'on est figé dans des espèces de réflexes bureaucratiques de l'Europe de l'Europe de l'Europe de l'Europe de l'Europe de l'Europe